... Alors bonjour à tous, merci au Sacre Jean Baudin de m'accueillir aujourd'hui à Clément de Guyenne. Alors à l'heure où tout le regard se tourne vers la Syrie, qui est place de la rivalité russo-américaine, donc c'est l'histoire des missiles, etc., je vais vous proposer aujourd'hui de partir un peu plus à l'est. Donc vous parlez d'un pays qui est un petit peu sorti des radars des grands médias, donc le Pakistan. Alors le Pakistan, donc pays sud-asiatique aux confins des mondes iraniens et indiens. Quand je parle de mondes iraniens et indiens, je parle en termes de grande ère civilisationnelle, donc je ne parle pas uniquement de la République sainte d'Iran et l'Union Indienne. Alors donc le Pakistan. Où en est le Pakistan aujourd'hui ? On en a beaucoup entendu parler après l'11 septembre, en particulier à partir de 2003-2004, avec la fameuse guerre contre le terrorisme, qui a vu le pays être au cœur d'une quasi-guerre civile, avec des groupes qui avaient investi les zones tribales, qui étaient quasiment d'une zone d'un endroit, une zone grise. Donc où en est le Pakistan aujourd'hui ? Le Pakistan va mieux. Bonne nouvelle. Les médias ont tendance à dire, enfin, à parler d'un pays lorsque les choses ne vont pas bien, donc là, c'est bien de le dire. Je le dis, le Pakistan va bien. Mieux va bien. Relativement mieux. Alors, qu'est-ce que le Pakistan ? Le Pakistan, je ne vais pas remonter, donc, à l'ère préhistorique, etc. Je vais me limiter à la fondation du Pakistan en tant qu'état-nation. Donc, l'idée de Pakistan est apparue à la fin du 19e et au début du 20e, alors que la domination britannique était de plus en plus contestée en Asie du Sud. Alors, l'idée du Pakistan, c'est de créer une nation pour tous les musulmans d'Asie du Sud. Alors, l'idée de Pakistan, en fait, a été évoquée pour la première fois en 1930 par le poète et politicien Iqbal. Et le terme Pakistan est apparu pour la première fois en 1933. Alors, Pakistan, on le traduit souvent par « pays des purs ». Effectivement, ça vient du persan-poc, qui signifie « pur ». Et « estan », c'est le suffixe qui indique le lieu, donc c'est le pays des purs. Mais c'est également un acronyme, en fait. Le P de Penjab, A de Afrania, K de Cachemire, F de Sindh, Estan de Balochistan. En fait, donc, ça correspond, peu ou prou, aux ethnies principales qui constituent le pays. Donc, alors, le Pakistan a été marqué par la conflictualité depuis son indépendance le 14 août 1947. Alors, il a été impliqué dans quatre guerres. Donc, la première en 1947-1948, qui l'a opposée à l'Inde, au Cachemire. Ensuite, en 1965, toujours contre l'Inde, toujours par rapport à Cachemire. En 1971, c'était une guerre d'indépendance menée par ceux qu'on appellera plus tard les Bangladeschis. Parce que le Pakistan, à l'origine, s'est séparé entre Pakistan occidental, qui correspond au Pakistan actuel, et Pakistan oriental, qui est le Bangladesh d'aujourd'hui, donc qui est pour capitale Dakar. Alors, le Pakistan, aujourd'hui, en 2018, c'est un État, donc un État fédéral, qui compte environ 200 millions d'habitants, qui fait environ 800 000 km², donc ça fait, c'est un peu plus grand que la France, la France qui fait 650 000 km² environ. Alors, donc, je vous ai évoqué, j'ai oublié de parler du conflit de 1999, qui a encore opposé le Pakistan et l'Inde, sur le glacier de Karguine. Ça a été l'un des conflits qui s'est déroulé à la plus haute altitude, c'est une de ses particularités, et un conflit qui a opposé deux États détenteurs de la banque autonique. Donc c'est la particularité de ce conflit. Alors, il n'y a pas eu depuis... Il y a parfois des escarmouches entre un des pakistans également, on en parle assez rarement, mais entre un, entre Pakistan et Afghanistan. Mais ce qui a marqué le plus la situation sécuritaire du pays ces dernières années, c'est le conflit au nord-ouest du pays, qui a vu l'armée pakistanaise s'opposer à tout un réseau de groupes divers et variés, qui se sont tous unis, à partir de 2004, sous la bannière du Technique Taliban Pakistan, donc le mouvement des talibans du Pakistan, qui était basé en particulier au nord-ouaziristan et au sud-ouaziristan, donc ce sont deux zones tribales au sud des... ce qu'on appelle les Fata, en fait. C'est une zone frontalière entre Pakistan et Afghanistan, qui est assez réduite en termes de superficie, mais qui est plutôt inaccessible, dans laquelle l'armée ne pénétrait pas jusqu'à récemment. Elle y est entrée, on verra un petit peu plus tard, elle y est entrée récemment, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Pakistan va mieux. Alors, ce conflit, qui dure depuis 2004, a entraîné la mort de 60 000 personnes, civiles comme militaires, et entraîné environ 60 milliards, c'est une estimation qui a été donnée, 60 milliards de dollars de pertes directes et indirectes. Alors, le Pakistan, dans son environnement régional, ensuite, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui se situe aux confins des mondes iraniens et indiens, donc qui a une frontière commune avec la Chine, avec l'Iran, des grands acteurs, évidemment avec l'Inde, avec l'Afghanistan, dont la frontière est contestée, elle est contestée par l'Afghanistan, c'est la fameuse ligne Durand, que Kaboul n'a jamais vraiment reconnue, car, en fait, de part et de cette frontière se trouve l'ethnie Pashtoun, et il y a un mouvement nationaliste Pashtoun qui est actif depuis, principalement, depuis l'épopée de Bachachan, donc c'est le mouvement qui s'appelait Choday Khed Magad, donc le serviteur de Dieu, qui militait, en gros, pour qu'un territoire national soit réservé au Pashtoun. On va penser à un mouvement de nationalisme Pashtoun, aujourd'hui, au Pakistan et à l'Afghanistan, il est assez faible, je dirais. Il y a des choses qui sont en train de se passer, mais ça reste assez faible, et ça a été encore plus affaibli par les groupes djihadistes. Voilà. Alors, le Pakistan, dans son environnement régional, donc, relation conflictuelle avec l'Inde, évidemment, relation plutôt bonne avec la Chine, on va dire qu'il y a un crescendo dans cette lutte de miel sino-pakistanaise, si je puis dire, avec l'Afghanistan, une relation assez tendue, il n'y a jamais eu de conflit direct. Le Pakistan, de toute façon, considère l'Afghanistan comme son précaré, et le voit comme un élément d'importance cruciale dans sa politique de profondeur stratégique. C'est-à-dire que, pour le Pakistan, voir un régime pro-indien à Kaboul, ça constitue une menace directe à son existence. Alors, là, je voulais parler des acteurs régionaux qui entourent le Pakistan, ensuite. Je vous ai dit à fond, également, d'acteurs internationaux, donc les États-Unis. Alors, le Pakistan a une relation tumultueuse avec les États-Unis depuis sa fondation. Il est passé de, dans les années 50-53, à une période relativement bonne. Ensuite, on a eu, à l'époque, à une relation vraiment très proche. En fait, le Pakistan, dès le départ, a eu une politique anticommuniste, une politique soviétique, qui a été considérée par les Américains comme un élément central de sa politique de containment du communisme. Donc, il y a eu... Cette relation s'est par la suite dégradée, d'un nombre d'emplois, en particulier à l'époque de Bouteau, qui avait une politique jugée socialisante par les États-Unis. Ensuite, le Pakistan est revenu dans les bonnes grâces des États-Unis pendant les années 80, suite à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Donc, le Pakistan servait de base arrière pour les N'Djéli. Donc, ça, c'est une histoire vraiment très connue. Ensuite, il est retombé en disgrâce à l'époque de... Suite à la chute de l'Union soviétique, par rapport à son programme nucléaire, de le pen son programme nucléaire, en fait, de son enregistrement d'uranium. Il a même été sujet à des sanctions économiques. Ensuite, il est revenu dans les bonnes grâces des États-Unis suite au 11 septembre. Et donc, ça va continuer très bien la présence de Ben Laden en Afghanistan, etc. Donc, le Pakistan, à partir de ce moment-là, à partir de 2001, l'aide militaire américaine au Pakistan a considérablement augmenté. Voilà. Donc, le Pakistan, c'est un pays qui a la particularité en Asie d'être à la fois très proche allié de la Chine depuis sa fondation. Il faut savoir que les relations diplomatiques entre Pakistan et Chine ont débuté dès que le Pakistan a rompu ses relations avec Taïwan en 1950. Ensuite, la relation est à la Chine en fait. On a eu une... des partenaires de la coopération. Ensuite, à partir de 1972, une alliance stratégique entre les deux pays. Et le Pakistan a également servi de relais entre Etats-Unis et Chine. C'est-à-dire que c'est par le Pakistan que la visite de Nixon en Chine en 1972 a été rendue possible. Voilà. Alors donc, le Pakistan en joue de cette relation assez... d'une part ambivalente avec les Etats-Unis et qui a toujours relativement été bonne avec la Chine. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Donc, comme je vous ai dit, la situation sécuritaire du pays, qui s'améliore. Par exemple, j'y étais pendant vraiment les pires années de la guerre. Enfin, de la... de toute façon, on peut appeler ça pendant une guerre de la... de toutes ces attentats, de toutes ces violences qui étaient là, qui étaient rampantes. par exemple, à Peshawar, vous alliez au... je sais pas, vous alliez au bazar, vous alliez... n'importe quelle passe-fousse, vous aviez des hommes en KXN à l'entrée, au KXC, un petit peu avec un fusil à pompe, vous aviez... Donc, on vous dit 60 000 morts environ. Alors, l'événement fondateur, l'événement en fait, qui a fait une inflexion, je pense, a été un attentat qui a été mené en décembre 2015 à Peshawar contre une école des cadets de l'armée. Donc, il y a 6 ou 6 ou 7 djihadistes qui sont rentrés dans l'école, qui sont rentrés dans les salles de classe et ils ont tué environ 100, 150... Les chiffres divergent selon les sources, mais... on est si moyen entre 100 et 150 jeunes de 8 à 15 ans qui ont été tués froidement, d'une balle dans la tête. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, en fait, que Nawaz Jari, qui est actuel Premier ministre pakistanien, a décidé d'intensifier les opérations militaires contre les groupes, tous ces groupes djihadistes, parce qu'on reprochait souvent au Pakistan d'avoir une certaine tolérance vis-à-vis de certains groupes. Je pense que c'est le cas, en particulier des groupes qui étaient actifs, qui étaient envoyés au Cachemire en tant qu'élément infiltré, en particulier dans les dernières guerres. C'était une sorte de... Oui, enfin, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas directement liés à l'armée, mais qui avaient des liens assez forts avec les services de l'enseignement pakistanais, et qui étaient envoyés comme ça, de manière souterraine. Le Pakistan a décidé, suite, donc, à cette attaque, d'envoyer, enfin, l'armée au nord-ouest-iristan. C'était vraiment la zone qui représentait un souci, et que... C'est ce que les Américains reprochaient toujours au Pakistan, de ne jamais intervenir au nord-ouest-iristan. Au nord-ouest-iristan, donc, était basé le réseau Kharkhani, le Jalutin Kharkhani, qui était... Qui était... Et actif en Américain-listan, et qui servait plus ou moins de relais pour mener des actions de déstabilisation à Kaboul. Donc, l'armée pakistanais a mené l'opération Zab et Asp au nord-ouest-iristan. Donc, elle a délogé beaucoup de militants. Ils ont rasé le bazar. Par exemple, le bazar de Mirancha, qui est le chef-lieu du nord-ouest-iristan, a été complètement rasé. On voyait des... Il y avait très peu d'images de cette zone-là, mais j'avais eu par contre une vidéo de propagande du mouvement Israël-lustr'ouest-iristan qui montrait ce bazar à cette époque-là, qui était vraiment un gros bazar, un gros marché qui a été bombardé, complètement détruit. Ils ont fait vraiment table rase de tout ça. Ensuite, ils ont également modéli des opérations de grande ampleur à Karachi. Il faudra voir que la violence, mais n'est pas uniquement liée au groupe djihadiste, mais également politico-mafieuse, ethno-confessionnelle, liée aussi à la mafia de la terre. Donc, la mégalopone de Karachi concentre à peu près tous les problèmes du Pakistan concentrés. l'armée par l'intermède du Rangers de parallèle militaire, etc., a mené des opérations dans certains coupes-gorges. Il y avait des grandes Karachi où ils ne pouvaient pas rentrer sans être, sans connaître des locaux et sans être liés à des groupes. j'étais en contact à l'époque avec un militant des droits d'hommes, etc., de Karachi, du quartier de Liari, donc, le quartier Balouch. Et il avait fondé une bibliothèque, etc., c'est un militant, mais très gentil, gentil. Et il y a un de ses amis qui est venu me voir un jour et qui m'a dit qu'il s'est fait assassiner, on l'a retrouvé avec Sibad dans le camp. Donc, la situation à Karachi était complètement intenable. Donc, Naros Sharif a décidé, en concertation avec l'armée, de mettre un terme à toute cette Shirli. Alors, donc, pourquoi ? Donc, vous avez parlé de ce fameux attentat. C'est également une condition sine qua non à l'intégration du Pakistan dans les projets chinois de... de connexion de toute l'Eurasie, en fait, de ce fameux projet, grand projet qu'on appelle One Belt, One World, donc une ceinture, une route. Ça consiste, en fait, en tout un réseau de communication, de routes, d'infrastructures énergétiques, routières, centrale de production d'énergie, etc. C'est un projet énorme qui concerne toute l'Eurasie et qui a également des implications aussi en Afrique, dans la péninsule arabique. Alors, donc, ce projet au Pakistan, enfin, la section de ce projet au Pakistan s'appelle le China Pakistan Economic Commodore, donc, que j'appellerais CPEC, c'est comme ça que les Pakistanis disent. Alors, c'est un projet qui est, enfin, qui est en train de mettre en forme, qui s'accélère depuis environ 2015. On parlait au départ d'investissements de 45 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça rentre à 62. Donc, ça consiste en quoi, donc, les autoroutes, les stations de production d'énergie, les lignes ferrodières, également, qui vont être modernisées. Donc, ça permettra, d'une part, pour les Chinois, de... Là, on entre, véritablement, dans la grande géopolitique, donc, pour les Chinois, de trouver une route alternative au détroit de Malacca, qui est assez peu sûre pour assurer la sécurité énergétique et... la sécurité des approvisionnements d'énergie et des routes commerciales chinoises, puisque les navires américains sont présents dans la zone et risquent, en cas de tension, de fermer, tout simplement, le détroit. Par définition, le détroit, c'est une bande maritime qui est entre deux terres, donc, les chinois sont dépendants de... sont... Les risques, oui, d'être dépendants du bon vouloir des États-Unis et ça pourrait leur causer vraiment des soucis. Donc, ce corridor économique au Pakistan représente une route alternative, c'est-à-dire qui connecte le nord-ouest de la Chine, le Xinjiang, avec le sud du Pakistan, c'est-à-dire avec la... l'océan et la mer d'Arabie, donc, c'est une route, enfin, c'est un corridor qui connecte à l'ouest de la Chine avec Guadar. Alors, qu'est-ce que c'est Guadar ? C'est un port en eau profonde qui a été entièrement construit par la Chine et qui assure le lien entre le territoire chinois et les mers du sud, l'océan indien et par conséquence qui assure également la connexion avec le continent africain en particulier l'Éthiopie qui est un élément important de tout ce dispositif et la péninsule arabique mais également l'Europe. ça permet vraiment de contourner le détroit de Malacca et les stratégies de puissance américaine. Alors, quand dit l'Inde, l'Inde, évidemment, ne s'en réjouit pas. elle a financé le port de Tchabahar qui est en face de Gwadar mais du côté iranien, dans le Baloutistan iranien pour, en gros, concurrencer Gwadar. Tchabahar. Tchabahar, il y a eu des projets de le relier à l'Afghanistan, au centre de l'Afghanistan, afin d'exploiter les ressources minières du pays qui sont considérables. Il y a eu quelques soucis. J'étais parti dans cette région-là, entre le Wardak et le Bamian. Donc, il y a une grande mine de cuivre qui était censée être exploitée par les Indiens. En transition, c'était très, très loin d'être prêt à être exploiter. Il n'y avait pas de route. J'étais, j'ai pris un chauffeur qui roulait, on roulait à 45 degrés, etc. parce que je voyais mal comment il pouvait extraire du quid de là. Donc, ce port de Tchabahar, personnellement, je pense qu'il risque d'être assez peu efficace face à Guadar. Là, ils l'ont testé vers fin 2016. Ils ont envoyé des cargos depuis la Chine jusqu'à en Afrique pour vraiment montrer que c'était un élément central de leur dispositif. Alors, le Pakistan en tirera forcément un bénéfice parce que, comme je disais, il y a 60 milliards d'investissements, en particulier dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire que le Pakistan a de grands soucis à assurer une production énergétique assez puissante pour tout le pays et pour ses besoins. Par exemple, j'étais dans certaines régions et il se trouvait que des fois, on avait l'électricité qui se coupait pendant 12 heures, 15 heures, même, parfois jusqu'à 24 heures. C'est ce qu'ils appelaient le Pakistan avec les familles de l'eau shavings. qui doivent utiliser des générateurs au carburant, etc. C'est vraiment problématique. Donc, le Pakistan en tirera un bénéfice mais, pour cela, il doit faire en sorte de stabiliser sa situation sécuritaire, en particulier dans le Badoudjistan. Alors, le Badoudjistan, c'est la plus grande province du pays qui se trouve au sud-ouest qui apporte la capitale Kota qui est peuplée comme on l'a dit de Badoudj. C'est un peuple iranien qui n'est pas seulement peuplée que de Badoudj mais également de Pachtoum au nord. Alors, c'est une région qui est vraiment très peu développée. C'est l'une des moins développées du pays. Il y a une insurrection indépendantiste qui est toujours active dans la région. Les intérêts chinoises sont particulièrement visés. Il y a eu des employés d'entreprises chinoises qui ont été abattus dans la région et les entreprises sont vraiment menacées. Les Indiens, alors, on entend souvent des accusations pakistanelles vis-à-vis de l'Inde disant qu'ils sont actifs au bon d'Utistan et nourrissent cette insurrection visant à déstabiliser le pays et le gêner dans sa marche dans son développement. Alors, bon, entre ce qui se dit au Pakistan et ce qui est vrai, il faut parfois se méfier, c'est un pays où la paranoïa est vraiment au cœur du discours politique. Il n'y a pas au Pakistan, évidemment, dans ce cas-là, mais c'est particulièrement prégnant au Pakistan. Alors, il y a eu une affaire récemment, il y a un ancien officier de l'armée indienne qui a été arrêté dans la région, qui s'appelle Kubo-Shangadam, et il a été vraiment pris sur le fait dans le Banu d'Utistan, en contact avec des... on ne sait pas exactement avec qui, mais c'est aussi... Les pakistanais s'en servent aussi dans leur discours anti-indien. J'ai eu des vidéos, on le voyait en interview, avouer qu'il était là pour déstabiliser le Pakistan, pour l'Inde, qu'il travaillait pour le RAW, le R.A.W., qui est le service de l'enseignement indien. Ça paraissait crédible, évidemment, il faut s'en méfier, il faut prendre ça avec des pincettes, mais ça paraissait crédible puisque l'Inde est évidemment assez d'intérêt dans la région et c'est pas un pays blanc comme neige. On a souvent tendance à... Le Pakistan, c'est un pays qui a de très très belles images, ça c'est un fait, en particulier c'est le service de l'enseignement, l'ISI, l'Intel Services Intelligence. On accuse... Il faut simplement dire la presse pour voir toutes les mêmes formules pour revenir. Alors, un service au fonctionnement opaque qui joue un double jeu. Bon, disons que un fonctionnement opaque, c'est plus ou moins le fonctionnement de tout service de l'enseignement qui joue double jeu. On va dire qu'un service de l'enseignement qui ne parle pas avec tout le monde, même avec ceux avec qui il ne faut pas parler, c'est assez problématique. Donc, il faut laisser la porte ouverte lorsqu'on vient un service d'enseignement à toutes les pièces, même les plus sombres et les moins fréquentables. voilà, je ne suis pas d'approprisant pour aller à l'ISI, bien sûr, mais je remets simplement en perspective ce qui se dit dans la presse. Alors, donc, le Pakistan est aujourd'hui à vraiment dans un moment très important sur l'histoire. c'est-à-dire ce projet de Cipec sur le point de remettre en question sa place d'abord dans la région car il va contribuer à mon sens à sanctuariser son territoire qui sera tellement interconnecté avec les intérêts chinois que je pense que les Indiens ne prendront pas le risque de trop s'ingérer dans leurs affaires. Le projet de Cipec pour l'instant en est encore dans ses développements mais une fois que tout sera mis en place je pense que ce sera problématique pour les Indiens vraiment et d'ailleurs ce n'est pas dans leurs intérêts de s'opposer frontalement à la Chine car les Chines ont des intérêts en commun c'est les pays qui commercent ensemble bien sûr ils ont été en guerre il y a des conflits territoriaux qui ne sont pas réglés mais ce n'est pas dans l'intérêt des Indiens je pense d'aller trop loin dans cette démarche donc ça sera aussi pour le Pakistan un moyen d'améliorer son soft power c'est à dire sa capacité à peser sur des décisions prises dans des instances internationales parce qu'il occupera je pense dans tous ces dispositifs chinois une place centrale que les également des pays européens dans lesquels les pays européens pourront trouver également un intérêt donc pas seulement les chinois qui gagnent en quelque chose il y a également beaucoup d'entreprises britanniques qui se sont intéressées par ce projet alors ensuite également rebattre les cartes les cartes géopolitiques car la Chine est en train de construire par ce biais je vais prendre la forme de termes que les rouges adorent un monde multipolaire c'est à dire que on vient construire des alternatives aux voies de communication construites et contrôlées par les américains c'était il me semble Baptiste qui déclarait qu'il s'opposait à l'initiative One World One Best parce que ça le monde était globalisé et par définition il était plein de routes et de ceintures et que aucun pays n'avait le droit d'imposer ses propres mots de communication ça pourrait paraître assez osé lorsqu'on contrôle le détroit de Malacca pour moi alors les américains oui s'y sont également opposés en disant que ceux au Pakistan passaient par des territoires contestés en particulier le guide de Baltistan donc c'est au nord en l'ident avec le Cachemire ces accusations ont été rejetées sinon par les pakistanais que par les chinois parce que de facto c'est le Pakistan qui a compté sur ces territoires donc ça ça entraînera pas de toute façon de de conflit territorial alors donc la ce projet Cipec je pense qu'il est vraiment à surveiller et il y a également les russes qui ont un intérêt dans ce projet là ça leur permettra aussi de réaliser leur vieux rêve d'accéder aux mères chaudes c'est une des motivations des fameuses du fameux grand jeu à quoi les russes l'empire russe et la britannique s'opposait en Afghanistan qui était un état tampon entre les deux puissances donc là par le but des chinois les russes pourront évidemment accéder éventuellement aux mères chaudes alors le Pakistan comme j'ai dit qui a été un allié des Etats-Unis assez ambivalent qui a été qui est un parcours stratégique de la Chine depuis sa création enfin depuis 1950 en gros vu que les russes du journal se sont mises en place je pense devenir un pivot dans d'un monde multipolaire en formation par sa position dans ce réseau Run-World-Ranba on parle de CPEC mais il y a également un risque que par le non-règlement de certains conflits locaux en particulier dans les provinces frontières avec l'Afghanistan je vous l'ai utilisé parler du Balochistan au j'allais dire le Pachtounistan mais au très peu pour tout le froid donc c'est le province Pachtoun au nord-ouest on a également des revendications de plus en plus insistantes sur la reconnaissance des Pachtoun en tant que peuple on n'est pas vraiment dans l'indépendantisme quoique dans ces régions là certains groupes sont assez virulents mais sont plus ou moins contrôlés en voyant il y a un risque que cette instabilité rampante mette un terme aux prétentions chinoises donc d'inter-collectivité et un terme remettre en question ce concept du monde du monde du petit volet en finale voilà merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?